Le Grand Tourisme, ça avec toutes les voitures Grand Sport, Ferrari, je ne sais pas quoi. Ce sont des voitures style Porsche, Ferrari, Viper et autres, ce qu'on appelle déjà même, je dirais, en termes de vente, des voitures de Grand Tourisme. Il y a d'abord aujourd'hui les GT1, les GT2 qui sont des voitures très performantes. On retrouve des Porsche, Porsche Cup, on retrouve des Ferrari Challenge, on retrouve certaines voitures qu'on retrouve aussi dans d'autres catégories. Dans le championnat GT, on va dire que ce sont des courses de semi-endurance. Il y a l'obligation des deux pilotes à bord. On impose que le pilote amateur ait un temps minimum au moins de 23 minutes et que le professionnel ne peut pas faire plus de 37 minutes. Donc la voiture fait 1200 kg, d'une façon obligatoire, on ne peut pas être en dessous de ce poids-là. La voiture développe à peu près 640 chevaux. Ce sont des voitures qui nécessitent beaucoup d'essais de la part des pilotes qui montent dedans. Ici, on doit prendre 270 km heure de vitesse de pointe dans la ligne droite d'Albi. Donc les lignes droites ne sont pas très longues. ... ... ...